Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Lidl ce matin pour une nouvelle vidéo d'arrivage. J'espère que c'est réciproque. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. Il y a un peu de monde ce matin, vous voyez, c'est par ici que ça se passe. Alors on peut commencer avec des tapis de cuisine à 13 euros. Ils font 65 par 80. Alors les motifs, on dirait pommes de terre, tout ce qui est en rapport avec la cuisine. 13 euros. Au-dessus, on a des appareils à pop-corn. Je vais sortir mon catalogue parce qu'il n'y a pas encore le prix. J'attends qu'elle s'ouvre, l'application. Bonjour Naël, bonjour Lidl. Et voici, comme par magie, l'appareil à pop-corn coûte 15 euros. On peut faire jusqu'à 60 grammes de pop-corn en 2 minutes. Bon, pas mal. On a à côté les balances de cuisine. Elles sont à 12 euros, donc c'est tout en plastique, là, le bol. Charge max 5 kilos. Ça fait 3,5 litres environ, le récipient. Et bien sûr, vous avez l'écran LCD, commande facile. Les piles sont incluses. On a toutes les raisons de l'acheter. Si on en a besoin, bien sûr, c'est comme d'hab, on s'est toujours le même problème. On n'achète que ce dont on a besoin. On a le retour aussi des mixeurs plongeants. Alors, je cherche le prix en même temps que je vous parle. Ils sont à 10 euros si vous avez l'application Lidl+. Sinon, ils sont à 12 euros. Alors, c'est tout en plastique. Je crois qu'il est bien de mémoire, d'après vos retours, en tout cas. Bon, 10 euros, ça va. Je comparais en même temps. Enfin, je cherchais comment c'était chez Action, mais je ne l'ai pas de tête, là. Alors, par ici, on a une machine qui fait cuiseur à oeuf et hot-dog. Deux en un, ça coûte 20 euros. Vous savez, j'étais très réfractaire à l'idée d'avoir un appareil à oeuf. Je vous disais, mais ça ne sert à rien et tout. Et vous avez été nombreuses à me dire dans mes précédentes vidéos qu'en vrai, c'était très pratique pour avoir une cuisson maîtrisée. Donc, voilà, j'ai changé mon avis sur la question. On peut cuire jusqu'à 8 e simultanément et on peut faire jusqu'à 6 hot-dogs en une seule passe. Donc, vous voyez, 6 saucisses et 6 pains pour 20 euros. Pourquoi pas pour les cuisines conviviales ? Le problème, c'est qu'on a tellement d'appareils qu'il faut de la place après. Allez, si je continue, on a un appareil à barbe à papa. Oh là 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 là, on n'arrête pas le progrès. 22 euros, ce n'est pas la première fois qu'ils en sortent. En revanche, celui-là, il me dit rien. Je crois qu'on en avait un autre, mais qui n'était pas rouge comme ça. Donc, 22 euros pour les fêtes de famille, les anniversaires d'enfants. Bon, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. À part que si ça vous plaît, il faut y aller. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici ? On a des couteaux Aztèques. Ça, c'est bien, ça. Et ils sont très bien, ceux-là. Oh là là, je suis en train de tout casser à côté. Qu'est-ce qui se passe ? Il a failli casser le matériel. Alors, je vous disais, c'était 4 euros et qu'ils étaient très bien. J'en avais acheté l'année dernière. Donc, c'est des couteaux Aztèques avec des dents. Ils rouillent pas au lave-vaisselle, en tout cas pas les miens. Et on en a 6. Ça, ça peut être un bon investissement. Écoutez, j'ai un appareil à gaufres ici, mais je trouve pas le prix, même pas dans le catalogue. C'est pour faire des belles gaufres en forme de cœur, deux fois en une seule cuisson. Après, il y en a qui les coupent encore. 1200 watts, cordon d'alime, un mètre. Et vous avez en plus à l'intérieur un petit livret de recettes pour pouvoir faire 5 recettes différentes. Je vais continuer de l'autre côté parce qu'on a pas mal de choses pour la chandeleur, notamment la crêpière. Alors là, j'en ai deux pour bouger. Une tefale, la crêpe partie à 40 euros. Là, on a les prix de ce côté, vous voyez. J'aurais dû venir là en premier. C'est celle-ci. Alors, on a bien la spatule qui est fournie avec. Je vais juste voir. J'aimerais bien connaître le diamètre des crêpes. Si ça vous intéresse aussi, on va regarder ensemble. Et je trouve pas l'info. Je pense qu'elles doivent être moyennes. Elles doivent pas être petites, mais je dirais moyennes. Bon, c'est 40 euros. Qu'est-ce que vous en pensez pour le prix ? Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu cher, mais c'est que mon avis. On a celle-ci à 20 euros qui est pas mal du tout. En plus, elles sont immenses, les crêpes. C'est du 34 centimètres de diamètre. Sachant qu'en général, on est plus aux alentours de 30, 32. Donc là, 34, c'est vraiment bien. Au moins, on finit vite la pâte. Vous savez, les dernières crêpes, on en a marre à la fin. Ça, c'est parfait. 20 euros. Et en plus, on a le range-cordon. Donc là, pour le rangement, c'est parfait. Si on veut pas d'appareil, on a aussi des poêles, comme ceci, à 10 euros. Alors, elles sont compatibles tout feu, sauf induction. Je me demande si c'est pas exactement la même que chez Action. Et je crois qu'elle était un euro moins cher, mais c'était semaine d'action. 25 de diamètre pour la poêle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On en a une autre en Ernesto. Alors là, je comprends pas. Ouais, c'est le même prix. Par contre, celle-ci, je crois qu'elle passe. Non, elle passe pas en induction. Qu'est-ce qui vous arrive, Lidl ? 25 centimètres de diamètre et c'est 10 euros aussi. Bon, écoutez. On a quelque chose de plus mignon ici. Je vais vous les sortir. Ce sont des poêles pour faire des cœurs et tout ça. Alors, c'est crêpes, mais vous pouvez faire... Je suis en galère, donc je vous parle. On peut faire des œufs dedans, des pancakes. On peut tout faire. Donc là, c'est compatible. Tout feu, induction y compris. Et ça coûte 13 euros. Donc là, on peut faire combien ? 6 en une fois. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres formes. Si, regardez, si on s'en fout des cœurs, on peut faire celle-ci par 7 en plus. Donc là, pareil, ça va plus vite. 13 euros. Ça, c'est quelque chose que j'achète très bien. Je trouve ça pas mal. Mais j'en ai commandé une sur Timo, pas plus tard qu'hier. Parce que je pensais faire des œufs, des choses comme ça. Et je ne me rappelle plus du prix, je vous le dirai, quand je la recevrai. Alors ici, je ne vous ai pas montré. On avait ceci, des sets de table. Ah ! C'est des sets de table en ardoise. C'est vendu par deux. Et vous voyez, j'ai beau essayer, mais je ne trouve pas le prix. Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas un prix prévu de base pour ici. Pareil pour la Pareil à Gauvre. C'est dommage que j'aurais bien aimé connaître. C'est 38 par 31 la dimension. Si quelqu'un a le prix, n'hésitez pas à nous le donner. Regardez, il y a même des plateaux à fromage. Une plateau de service. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je viens chez Lidl. Et des fois, il y a des choses comme ça qui ne sont pas dans le catalogue. Bon, c'est bien, ça fait une surprise. Mais allez, on continue. On a ici tout un assortiment de plats pour le four, des moules. Ils sont à 6 euros. On a le moule charnière. Alors, celui de chez Lidl, je vous le dirai toujours, il est d'excellente qualité. Vraiment, là, il n'y a rien à dire. C'est 26,5 centimètres de diamètre. Et je crois qu'il y a aussi un moule à kougloff. Oui, c'est celui-ci. Est-ce que je vais réussir à le sortir ? Il fait 22 centimètres de diamètre, celui-là. Vous voyez, la taille, elle est parfaite. Là, on peut vraiment faire un joli kougloff ou un beau gâteau. 6 euros. Allez, je vais faire un petit tour côté offre spéciale. Vous savez, ces masques, là, je ne sais pas si vous les avez déjà essayés, de la marque brésilienne, là. Ils étaient à 8 euros. Ils passent à 3,20 euros. Ça, c'est coconut. On a ici huile d'argan du Maroc en 60 secondes. Il paraît que vous avez une chevelure de rêve. J'y bien, il paraît. Et on a celui-ci à la kératine. Je vais sortir mon yucca. Vous voyez, le premier à la coco en 50 par 100. Il n'est pas mal. Le marron à la kératine, 29 sur 100, médiocre. Et le dernier à l'huile d'argan, malheureusement, c'est le plus mauvais. Il fait 19 sur 100. Donc là, ce n'est pas fou. Mais celui-là, bon, 50, ce n'est pas non plus incroyable. Après, il y en a qui s'en foutent de la compo. Donc, je vous donne quand même l'info. C'est 3,20 euros au lieu de 8 euros. Le prix, il est bien. Par ici, on a des coffrets. Au début, je croyais que c'était pour les animaux, mais pas du tout. C'est juste la marque qui s'appelle Bulldog. On a un nettoyant visage, on a une crème au thé vert, camélia, aloe vera et un gel à raser. 8 euros au lieu de 10 euros le coffret. On a moins 20%. En crème, on a la L'Oréal en yalurone expert. Elle est à 7 euros. Donc, c'est du 50 millilitres. Tiens, je vais lui passer un coup de jucca L'Oréal. J'achète plus pour cette marque. Ils sont connus pour avoir des compos pas très, très top. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Ben voilà, 0 sur 100. On ne va même pas parler. 0 sur 100, c'est un scandale. Alors ça, je ne savais même pas qu'ils avaient des plumeaux en W5. Ils n'arrêtent pas d'agrandir leur gamme pour tout ce qui est ménage et tout. Et je trouve ça intéressant. 1,80, le kit manche plus 3 recharges. Anti-statique, anti-poussière. Ça, c'est peut-être à essayer. Tiens, je l'essayerai. Je vous dirai ce que j'en pense. En éco-label, on a du gel WC. 2,07 euros. C'est 1 litre. Senteur pomme. OK. Après, on a des désodorisants perles. Fraîcheur muguet, océan. Ça coûte 2,18 euros. On a fleur de cerise aussi. Leur anti-calcaire, il est pas mal du tout. 1,07, les 750 millilitres. Si vous aimez pas la marque W5, vous avez aussi l'anti-cal à 2,74 euros. Les 500 millilitres. Il y a une grande différence de prix. Au-dessus, on a, vous savez, les sprays désinfectants. Mais celui-ci, il est dégraissant en plus. Tiens, ça peut être intéressant. 2,09, 750 millilitres. Et il y en a un autre, voire deux autres. On va regarder ce qu'il y a d'autre. On a celui-ci. Oula, je vais en faire tout faire tomber. C'est très bien. Je crois que ça ne s'est pas cassé. Celui-ci, a priori, c'est pour les sanitaires. Et on a le multi-usage. Donc ça, c'est fraîcheur marine. Le jaune, c'est citron. Et on a celui-là à la menthe. Qui est, voilà, c'est des dupes de Sanitol. 2,09 en 750 millilitres. On est à 2,80 litres. Et sur du Sanitol, on est à 5,30 euros le litre. Mais ils le vendent aussi si vous préférez. Je voulais vous montrer la crème à récurer. Le sif. Dans le jargon. Ça, c'est la base quand même. C'est économique. On en met un tout petit peu. Et je trouve que ça décrase tout au final. 1,32 les 750 millilitres. Et je pense qu'on a fait le tour, les jolis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous. Bye.